Bonjour et bienvenue sur comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorrfunk pour un nouvel épisode de Fallout 4. J'étais en train donc de redescendre la berge nord, en train de collecter tranquillement le petit loot. Le petit loot tout mimi, tout gnognon, tout mignon, quand, tout à coup, j'aperçus au loin une usine que je ne semblais point connaître ou reconnaître. Je ne sais même pas où je suis sur cette map. Je ne... Attends mais gros, je sens cette part là là. Je suis où ? Allo ? Je crois qu'il donnait ma position. Non ? Alors c'est moi qui picole ? Bon on va dire, on dirait que c'est moi qui picole. On dirait que je n'ai pas encore assez bu aujourd'hui. Bon, voilà, donc je me faisais un petit coffre. Deux choses donc étonnantes, visiblement, je n'ai toujours pas fait cette usine en face de moi. Ce qui est un véritable scandale. Je vous sens déjà hurler dans les commentaires, un peu comme... Un peu ce scandale de Fallout 16, voyez-vous ce que je veux dire. Vous me direz si d'ailleurs vous souhaitez qu'on en parle de ce Fallout 76. Puisque bon, dans les vidéos on a le temps d'en causer, c'est pas un problème. Si vous voulez mon opinion, mon avis, je vous le donnerai. Si vous avez déjà fait le vôtre. Ceci dit, je veux bien l'entendre. Je ne vous cache pas que pour le coup... Je suis... Voilà, je suis prêt à entendre votre avis, pour le coup. On dira que ça m'intéresse. Ça m'intéresse vraiment. Pas qu'un peu. Vraiment. Il n'y avait pas un truc là-dessus ? Sur ce... Bon, il y a des rades. Bon, salut alors. Je te laisse avec tes rades, gros. On va reprendre la route. Il faudrait que je te mette une tête. Est-ce que ça suffit ? Ça suffit. Ce 44 a quand même beaucoup de gueule. Même si je n'ai pas faim du viseur que j'ai mis dessus, il faut reconnaître qu'il est un petit peu pratique quand même. Le style ! Le style du rechargement ! Ah, d'accord, t'as fini de recharger pendant le... Ok, là, la session. Ok, c'était bien. C'était bien. J'ai bien cramé l'EPA pour que d'âge, c'est cool. Oui, vous voyez. Il est cool. Excusez-moi, il n'est pas cool, il est ghoul, évidemment. Les bonnes bonnes blagues, toujours. Toujours, comme d'habitude, gaming. Les bonnes bonnes blagues. Certifié. Oui, oui, oui. Il y a un truc qui se balade là-bas. Bonjour. Ça ne me dérange pas que je vous fouille. Bonjour. Bonjour. Et il y a un truc qui se balade. Il y a un truc qui se balade. J'ai vu rouge au loin. Ça, c'est quoi ? C'est un rust de ghoul, mais... Plus très frais. Pour des ghouls, c'est comique, non ? Les ghouls plus très fraîches. C'est plus très... C'est plus très... Oui, il est très fié, quoi. Ah, les deux minutes du peuple, hein. Formidable, décidément. Qu'est-ce que c'était bien de la merde. C'est génial. Évidemment. Si ça n'avait pas été de la merde, ça n'aurait pas été génial. Vous êtes tous les deux morts. Vraiment. Ou c'est parce que toi, en fait, t'es un pote, mais... Non. OK. Vous êtes tous les deux morts, quoi. J'ai vu la salle intermédiaire du pont, donc j'ai visité celle-ci. Il devrait y en avoir une plus basse, ça va exister, non ? Ou c'est moi ? Ouais, non, il y en a une autre. Pouf, mettons un peu de lumière, parce que vous ne devez pas voir grand-chose. Quand je dis ça, j'ai une tonne de soleil de mon côté, donc c'est sûr que je vois que dalle. Reprenons le chemin de la berge, au cas où nous rencontrerions... Des délicieux crabes, par exemple. Des crabes absolument charmants. D'ailleurs, dans ce Fallout 76, ils n'ont pas montré de véhicule. J'ai l'impression qu'on ne peut toujours pas prendre de véhicule. C'est vraiment un truc qui manque. Il manque vraiment un aspect survie à ce jeu. Alors vous me direz, oui, il y a un mode survie, mais il faudrait quand même un survie de base. Un minimum. Un minimum de survie, quoi. Ah, moi j'aimerais bien conduire un camion comme ça, tu vois. Retape un peu, tu reconduis. Ça a de la gueule, quoi. Ça en jette un peu. Alors du coup, je ne sais pas ce que j'ai vu, je ne sais pas ce que j'ai visité dans le coin. J'ai envie de faire un tour par là. Avant de rentrer dans l'usine. Voilà. Donc encore une fois, je vais vous saouler, mais n'hésitez pas à me demander dans les commentaires si vous voulez mon avis sur 76. Parce que je ne vais jamais sur Facebook. Donc je vais vous dire, oui, sinon sur Facebook, mais j'y vais jamais. Donc non, vous êtes vraiment obligés d'aller dans les commentaires, en fait, si vous voulez m'adresser la parole. C'est un peu chiant, mais... C'est comme ça. Petite allergie aux réseaux sociaux, comme ça. Ça arrive, écoutez. Allergie naturelle ou pas. Je ne sais pas. Il y a des caisses, il y a des trucs. On en fait des caisses, on en fait des trucs. Allons-y, allons voir. C'est tellement bien d'être une goule. Je vous jure, c'est génial. J'adore être une goule. C'est quand même génial. Alors, on a quoi ? Des épingles à cheveux ? Je prends, monsieur. Visiblement, quelqu'un est tombé entre deux à l'eau. C'est un pneu qui est en train de se battre avec sa caisse. Ou la caisse qui est en train de se battre avec son pneu. Nous ne savons pas. Mais il faut un bruit d'enfer. Ah oui, désolé pour la cafetière. Je me suis lancé un café. Je vous dis ça, c'est le bout. C'est le bout de la cafetière, mais... Voilà. Désolé. Ceux que ça dérangerait. Ceux qui ne sont pas encore habitués, comme d'hab. Ah oui, je tenais aussi à m'excuser pour la semaine. Je n'étais pas très disponible, donc vous vous êtes tapé du Sea of Tease. Mais tout d'un coup, une bonne gorgée bien profonde de Sea of Tease. Je n'ai pas du tout respecté mon... Oh ! Oh ! Baston ! Oh, baston ! Oh, non, non, baston, ouais. Oh, c'est... Pauvre toutou ! Eh, tu ne tues pas le toutou. Tu ne tues pas le toutou. Toi, tu calmes ta joie. Oh, le saloperé, elle a tué le toutou. Hein ? Il a disparu, le con. Tu ne tues pas le toutou ! Don't touch my toutou ! This is my fucking toutou ! Non, mais sérieux, j'ai raté le premier tir. Vraiment. Don't touch my fucking toutou ! This is my fucking toutou ! Oh, tu sais TP. Oh, l'autre est. Voilà. C'était une reine de fin en jeu. C'était bien, hein ? Ouais, c'est dangereux comme mob, à ce qui paraît. Ce qui paraît, c'est super dangereux. Il est passé où, toutou ? Il est parti, toutou ? Le toutou ? Je l'ai vu pouvoir courir par ici, là. Bonjour. Un bon picadique, hein. Hein ? Ouais, il faut toujours se protéger un peu du soleil. Un bon picadique ! Ah, cool. Ah, cool. On va pas se faire le bus, hein. On va pas tout se faire, non plus, hein. Check, vite fait, hein, voilà. Il est où, toutou ? Eh, le toutou, il est où, le toutou, il est où ? Mais où est donc passé le toutou ? Where is the toutou ? Do you see the toutou ? Ah, don't see any toutou. Ouais, chien, en anglais, ça se dit toutou. Ouais, c'est vachement bien, hein. Un super anglais, qualité supérieure. Ok. Anglais. Ok. Bon, ça se récup. Très bien. Ouais, c'est le moment... C'est le moment où on va rentrer dedans, on va découvrir... De quoi parle-t-on ? Dites-moi. Quelle est la teneur de cet épisode, s'il vous plaît ? Allô ? Le Macra Fishpacking. Ok. C'est théoriquement soit un camp de pillard, soit un camp de super mutant, vu comment s'organiser, je dirais plutôt un camp de pillard. Un endroit charmant. On va aller visiter le Tulle, là, vite fait, avant de rentrer dedans. Avant d'en prendre toute la mesure. On va aller visiter le Tulle, là, vite fait, avant d'en prendre toute la mesure. Ouais, ben, tu veux passer dessous. Ok. Ah. Une chaise. Avec un fusil de précision de combat. D'accord. Pas de balle qui traîne. Pas de balle, pas de blague. Bon, là, je pense que c'est un tireur qui a dû avoir quelques petits soucis. Avec peut-être un calibre 12, visiblement. Ça devait être un mec qui était tranquillement posé là. Et, ben, c'était avant, quoi. Maintenant, il a dû passer par-dessus bord, ou je ne sais où. Alors, on a une trappe d'accès pour passer par le toit. Verrouillé ou pas ? Non. Non verrouillé. J'essaierai de sortir par là. Du coup. Euh, oui. Passe-nous. Ah, on ne peut pas passer par là. On m'a dit faux. Ah, on est caché ici. Ça ne sert à rien, ça. Ça ne sert à rien. Pas de piège derrière la porte. Non, c'est bon. Devant la porte. Regardez de bon. C'est une porte de type avancée. Génial. Que dalle. Que de chie. Que dalle. Pièce de maquette de robot en kit. C'était la maquette de robot. De je ne sais plus quoi que robot. Des mines. Ok. Une petite réserve vite fait avec des mines. Grosse erreur pour juste des mines. Je m'attendais à une deuxième sortie. Slash entrée. Pour les bâtiments. Bon. Visiblement non. Un tiers se barque. Rien dans le coin. Ok. Bon. Bon. Le tour est fait. Excusez-moi. Allez. Bon. J'avais le basset de travers tout seul. Comme un grand. Bravo. C'est beau. Ouais. On va retourner donc sur l'avant. On va faire une fouille. Ok. Donc le club des pillards. Ok. Très bien. On apprécie. Je suis étonné qu'il n'y ait personne devant par contre. Vraiment il n'y a zéro mec devant. Il n'y a pas un type quoi. Par contre il y a peut-être un petit move à faire. Alors. Déjà. Les poubelles à fouiller. Bon. Des balles. Classique. Classique. Mais déjà il y a quelque chose dedans. On n'est pas allé voir le tuyau des vagues. Il faut aller voir le toyau des vagues. Déjà. Et saute. Merci. Bon. Toyau fermé. Mais bon. On ne sait jamais. Parce que bon. Les toyaux. Les toyaux là-dedans. C'est un peu comme dans Mario. C'est l'histoire. C'est avant tout une grande histoire. Bon. Il faut refaire le tour. Allez. On refait le tour. C'est bien. Hop. On passe par là. Parce qu'on va faire le tour. D'accord. Mais pas trop. Je crois qu'il va falloir grimper par ici. Go. C'est parti. On se fait un peu de parcours. Je sens que il ne fallait pas grimper par là. Mais je sens que ça va bien le faire par ici. Je sens bien. Bon. En fait il fallait grimper par là. Oui. Je suis nul. Et alors ? D'accord. Et il n'y avait rien d'autre à voir. Non mais ça me fait plaisir. Mais bon. C'est comme ça que se joue un Elder Scroll. Vous sautez partout. Regardez partout. Enfin un Elder Scroll. Un Fallout d'ailleurs. J'aurais pu dire un Bethesda Game Studio d'ailleurs. A ce niveau là. Donc allons-y pour donc Macra Fish Peking. Allez. Ma dernière figue. Ma dernière figue. S'il vous plaît. Donnez-moi ma dernière figue. Je n'ai pas envie d'aller la chercher dans le centre-ville. Ça va être chiant de Boston. Ça va être chiant. S'il est dans le centre-ville de Boston. Parce que là où j'ai mis mon pan. Je suis sûr qu'il doit y avoir encore une grosse poignée de bâtiment à gérer. Je ne le sens pas quoi. Malheureusement que je ne déclenche plus les pièges au sol moi. Finalement. Ok. Donc là il n'y a plus rien. Il n'y a 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 rien. C'est vide. Il n'y a personne ou quoi ? Qu'est-ce que c'est que cette arnaque ? Appelle l'ascenseur. Tout le monde est mort ici. Pistolet. Ok. D'accord. D'accord. Il y a un truc ici. Donne-moi la dernière boîte de concert. Tout de suite. Donne la dernière boîte de concert. Donne la dernière boîte de concert. Je l'ai mérité. Je ne sais pas pourquoi mais je l'ai mérité. Alors on a un pillard démembré. Pas de hollow bandes, pas de conneries. Ok. Là je suis à la recherche du bout de l'or. Ok. On va nous en dire un peu plus sur leur situation. Ouvrier mort au travail, évidemment. Bon lui c'était avant les bombes, clairement. Vu l'état de fraîcheur du cadavre. On a rien à dire non plus. Ok. Rien à dire non plus. En même temps, je ne sais pas pourquoi je m'embête. Les pillards, ce n'est pas trop le genre à se balader avec des hollow bandes sur eux. Je veux absolument qu'ils en aient une visiblement. Mais non. Par contre ce PC risque de nous en dire un peu plus. Ça peut être sympa. Attention. Ça peut être cool. On va peut-être pouvoir apprendre quelques petites choses. On va bien savoir qu'on va avoir une bande de pillards dans un grand bâtiment comme ça et qui donc doivent être bien organisés. Enfin au moins avoir une bande de, comment dire, assez solide avec des effectifs, des arbres, bordel. Comment ils se sont fait arracher par qui, par quoi ? Parce qu'ils sont vraiment posés là comme ça quoi. Importation. Ouais on va commencer par juillet 2077. Alors cabillaud, 57 tonnes en moyenne par jour. Approvisionnement stable. Aiglefin, 34 tonnes en moyenne par jour. Approvisionnement en hausse par rapport au mois précédent. Morue bleue, 45 tonnes en moyenne par jour. Approvisionnement stable. Morue bleue. Ok. Du flét. Le flét. 30 tonnes en moyenne par jour. Approvisionnement stable. Voilà c'est bien. On apprend des choses hein. Vous apprenez comment ça s'écriait cabillaud hein. Donc en hausse, en baisse, en hausse. 30 tonnes en moyenne par jour. Pas de commentaire. Allez stable. Septembre. En hausse, en baisse. Baisse prévue en octobre à cause de la migration. D'accord. On va passer. Ok. Exportation. Juillet 2077. Cabillaud, expédition 50 tonnes par jour en moyenne. Stock en légère hausse. Expédition 38 tonnes. Stock en légère hausse. Stock stable. Stock en hausse. D'accord. Aout. Stable, baisse, baisse, stable. 1 septembre. Stable, baisse rapide. Stable et stable. J'espère que vous avez appris des choses extrêmement importantes sur l'importation et l'exportation. Voilà. Je pense que c'était vraiment important comme il en a l'or. Je trouve ça marrant que les mecs soient fait chier quand même à écrire ce genre de truc. Ça me fait toujours un petit peu rire. C'est cool. C'est cool quand même. Même si on ne les lit pas tout à fait, j'ai un coup d'œil en biais. Respecter le travail. C'est immersif quoi. Même si tu t'en fous, ça fait partie des éléments qui sont immersifs. C'est ça qui me fait rire en fait avec ce genre d'élément. C'est que finalement, s'ils n'étaient pas là, on dirait ouais bon, c'est pas très immersif. Mais ils sont là, on n'en a rien à faire. Mais en fait, c'est cool qu'ils soient là. Parce que c'est... On participe à l'immersion. Donc c'est extrêmement important. Finalement. Pour être un détail qui va être très largement méprisé par la communauté. Enfin, je veux dire. Méprisé. C'est pas méprisé, mais ignoré en fait. C'est pas... C'était pas le bon mot. Ah, c'est un mal tourné pot, hein. Mais vraiment, hein. C'est un genre vraiment très mal tourné, quoi. Un terminal. Très très bien. Consultons. De toute façon, je crois que les problèmes vont être dans la cave. Je pense pas qu'ils seront à cet étage. Morue bleue. Bonne nouvelle. On a pu signer un contrat avec deux bateaux du coin qui ont accepté de nous fournir la moitié de leur prise de morue bleue. Même si on aurait préféré la totalité, ce sera toujours ça de moins dans les stocks de nos concurrents. Avec la migration de la morue bleue vers le nord à cette période de l'année, ça nous aidera à maintenir la stabilité de nos stocks. Jane. Gaz d'échappement. George, je pars plus tôt. Les gaz d'échappement des camions de livraison m'ont encore donné la migraine. Combien de fois faudra-t-il que je demande à la maintenance de réparer la ventilation ? Tu veux bien terminer le brouillon du nouveau contrat d'Aiglefin sur lequel je travaille ? Je t'adore. Merci, Jane. Qu'est-ce qui se passe ? Vous entendez les sirènes aussi ? Quelqu'un peut-il nous dire ce qui se passe ? Personne ne veut nous laisser sortir. On nous a dit de nous enfermer et d'attendre d'autres instructions, mais ça fait déjà une demi-heure. Au fait, Dave, si tu dois bientôt venir par ici, tu veux bien m'apporter un Nuka ? George a bu le dernier qu'on avait ici, Jane. D'accord. Ils ont passé leur apocalypse au taf. C'était bien. Après, la revue, c'était génial. Ils ont tous adoré. Continuons à visiter ses locaux supérieurs, dirais-je. Le dernier Nuka, je vais lui ramener. Et là, tu valides une quête. Lol. Ah, les documents techniques, bien sûr. Pour les Space Marines. Ok, bon bah, rien de plus. Rien de plus. La sortie toit, donc on connaît. Vous l'avez vu, on l'avait trouvé. Pas de souci. Nouveau pillard. Pas d'informations. Les super militants, ils auraient commencé à vous découper dans tous les sens. Donc je me dis, ça pourrait être totalement eux, vu le nettoyage que c'est. Personne n'est rentré dans les toilettes, mais les toilettes sont piégées. Alors, est-ce que c'est les pillards qui les avaient piégées ou quoi qu'est-ce ? Tout est possible et tout est réalisable. C'est le grand jeu de l'œil, finalement. De la mort. Ah, bonjour. Ok. Ok. Ok, ok. Donc il y a d'autres cadavres ici, évidemment. Elles sont pas bonnes, votre histoire, mes petits pairs. Je me demande qui vous aurait éliminé et laissé proprement ici, quoi. Enfin, je vois bien le coup de l'Institut. L'Institut serait tout à fait capable de vous liquider pour mettre la main sur ce que vous avez, puisque finalement, ils sont un peu comme la confrérie de l'acier, c'est surtout des connards. Donc, entre connards, je pense qu'il y a moyen de vous arranger, quoi. Mais, voilà, je vois que ça, parce que... Une bestiole, enfin, en jeu, tout ça, ils les auraient bectés. Super Mutant, ils les auraient déjà accrochés en sac. Il y en aurait déjà un ou deux qui traîneraient dans le coin quand même, parce que ça monte la garde, les Super Mutant, ça a pas l'air comme ça, mais... C'est du bon chien de garde, hein. Ah, les mecs, ils ont... Ils ont vraiment laissé les types sur place, quoi. Tout, quoi. Tout, les flingues, tout, ils n'ont rien touché, quoi. Donc, ils s'en foutent, quoi, déjà, de... Vas-y, descends-moi. Allons, je t'ai un oeil. Ok, l'ambiance est totale, hein. Visiblement, j'ai emporté ta tête avec moi, déso. Je crois que t'en as plus besoin. Moi, ça fera des jolies décos, tu comprends. Oui. Non, mais sérieux, ton mur invisible, là ? Et t'es sérieux avec ton mur invisible, là ? Ah non, c'était Toyo au-dessus, là ? Ah, ok. Voilà. On tourne cette première pièce avant d'aller dans l'autre. Parce que, bon, qu'ils se fassent attaquer par des frangeux, par exemple, m'aurait paru tout à fait crédible. Usine de poisson. Les frangeux, ça mange pas des ch... Synthétique commando. Voilà. Toujours les mêmes connards, encore et encore. Toujours, hein. On va aller sortir, hein. On va aller sortir de là. Un coup de cartouche dans la bouche. Y'a pas de raison. Et voilà. T'as raté, Jack. C'était mauvais, fallait mettre la première. Par contre, la question, c'est qu'est-ce que vous foutez ici, en fait ? Vous avez rien à foutre, là. Une usine de poissons, qu'est-ce qui vous intéresse dans une usine de poissons, bande de cons ? À part liquider tous les autochtones pour lesquels vous avez tant et tant de mépris. Voilà. D'ailleurs que les autochtones, les seuls qui peuvent à peu près les intéresser, c'est les ghouls. C'est comment ils ont fait pour survivre aux radiations, voilà. Après, le reste, on s'en fout. Quelqu'un a marché sur une mine, je crois. Qu'est-ce qu'ils foutent ici ? Qu'est-ce qu'ils foutent ici ? On va le savoir, hein ? On va le trouver, n'inquiétez pas. Pas de piège, ce coup-ci ? On a le droit d'aller aux toilettes ? Trop gentil, hein ? En même temps, vu l'état du chouette, hein ? Tu m'étonnes qu'on paye pas le désamorçage de bombes en rentrant, hein ? Bon, ils ont fumé Jean-Michel, évidemment. Vous pouvez pas le laisser tranquille. Les installations de Macra. Ah bah, visiblement, c'est bon, j'avais la clé. J'ai dû trouver ça sur un gus. Lequel, après, je sais pas, mais... Je pense que j'ai trouvé ça sur un gus. Je ramase vraiment tout et n'importe quoi, hein ? C'est terrible, hein ? Ça m'emmène un peu loin, toute cette histoire, hein ? Moi, j'avais pas prévu d'aller aussi loin. On va venir là, après, hein ? Il nous reste encore un petit peu à finir là-haut. Parce que là, ça sent un peu trop la suite, à mon goût. Ou sans être pour autant la suite, disons que ça sent les embrouilles. J'ai pas visité le bas, go visiter le bas. Voilà. Ah, bon chaud. Voilà. Par contre, je tiens à dire. Voilà. Bon, je pense qu'à ce niveau-là, vous en avez plus besoin. Mais ! Si jamais c'est le cas. C'est le paradis de l'aluminium. C'est le paradis de l'aluminium. Écoutez-moi bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi la quantité d'alu qu'il y a ici. C'est une folie. C'est une soirée de pure folie, quoi. Incroyable. Joli. C'est incroyable. Regardez-moi tout cet alu, quoi. On regardera le nombre de plateaux que j'ai à la fin. Ceux de ça, c'est des plateaux en alu, en plus. C'est pas les plastocs de cantine. C'est les vrais, là. Ceux qui font plaisir. Non, je ne sais plus. Est-ce que je connais le coin ? Non, je ne connais pas le coin. Non, je ne connais pas le coin. On peut continuer à remonter cette file. Ouais, on peut continuer à remonter cette file. Tout à fait. Document technique ou pas ? Non, dossier classique. C'est là où j'ai défoncé Jean-Claude. Ok, ok. Eh bien, puisque cet épisode promet d'être une certaine longueur, dirais-je, est-ce que je ne ferai pas une petite pause café vite fait ? Vite fait, oui, je me serai un café. Ni vu ni connu. Vous savez, on est sur comme d'hab, quoi. Sur comme d'hab, le café, c'est sacré. Ah non, mais le paradis de l'alue, quoi. Oh. Oh. Améliorez toutes les armes de vos PNJ. Oh, ouais, toutes les armures aussi. Je peux tout améliorer, là. C'est bon, tu as fait le plein. Oui. Toi, on doit pouvoir t'activer quelque part. Pour récupérer quelques XP. Quelques précieux pecs. Car j'aime le pecs. Eh, il faut dire que le pecs m'aime beaucoup. Je l'attire à moi, comme ça. Hop là. Ouais. Ah, un terminal de novice. C'est parti. Est-ce que c'est Twang ? T'es pas en mode de Twang, ou ? T'es nul ? Est-ce que c'est Slave ? Ouais. Voilà, commande du Protectron. Voilà, active. Voilà, c'est beau, ça. Bien, 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 bien. Détection d'un intrus non écrite. Merci, grâce à toi, je sais qu'il y a un autre drone dans le coin. C'est que maintenant, il y a un autre druide. Alors, c'est rigolo, parce que maintenant, je suis en train d'être pote avec les droïdes. Ce que je trouve d'ailleurs très nul. Enfin, je trouve ça très bien, du coup, il ne m'agresse pas dans le Commonwealth, mais... Parce que c'est du lore, mais... Moi, je ne veux pas que ce soit mes potes. C'est vraiment pour le bien de comme d'habitude gaming que j'ai accepté de ne pas liquider tout de suite le père et ses associés. Il est légendaire doré, quoi. Ah, j'allais dire, il n'a rien de... Non, mais ça... Là, par contre, c'est très nul. Arrêtez de me donner des objets métalliques. Réduis de 15% les dégâts quand vous springtez ou bloquez une attaque. D'accord. Arrêtez de me donner un objet métallique alors que c'est des mecs de l'Institut. Donc, normalement, je dois récupérer que des trucs de l'Institut, quoi. Enfin, le gars n'a pas de brassard en métal sur lui. Surtout que, comme on l'a vu précédemment, ils n'en ont rien à foutre, des humains, quoi. Genre, mais rien, quoi. Genre, mais moins que dalle. Même pas, ils font de la récup dessus. Voilà, regardez, ils ont tué une... Pauvre habitant. Pauvre habitant, c'est des fumiers. Bon, c'est peut-être les pillards qui l'ont fait la peau avant. C'est pas impossible non plus. Mais ils ont droit, c'est les rapports humains, c'est la complexité des rapports humains. C'est le... Oh, le science Tesla ! Des armes énergie influe 5% de dégâts supplémentaires, bonus permanent. Évidemment, je n'utilise pas ce genre d'armes, ça ne m'intéresse pas. On a trouvé le magazine, donc ça m'étonnerait qu'on trouve une figurine ici. La dernière figue, je pense que c'est râpée. Je pense que c'est râpée, oui, comme le gruyère, oui, comme le fromage. La râle ! C'est un peu moche qu'il nous en arrive quelque part. Est-ce que c'est encore plus bas ? Non, c'est plus haut, ce serait plus par là, quoi. Est-ce que plus haut ou plus bas ? Ouais, plus haut. C'est bon. Rien d'intéressant. Enfin, rien d'exceptionnel. Rien de l'or, rien de tout ça, quoi. C'est un peu ce que je voulais dire, voyez-vous. Toc, toc, toc. Donc là, noir obscur. De l'escalier pour remonter, voir un peu ce qu'il y a, ce qu'il se passe. Ça va arriver, mais d'abord, le terminal, s'il te plaît. Thermostat. Larry, j'ai l'impression que quelqu'un s'est cogné dans le thermostat et a augmenté accidentellement la température de 3 degrés. Le gars de la maintenance a découvert le problème pendant une vérification de routine vers 18h. C'est la troisième fois que ce genre de choses se produit. La dernière fois, on a failli perdre tous nos stocks de la journée. Les gars disent qu'on a eu de la chance, on a réussi à sauver le stock du jour. Dis-moi si tu veux que j'appelle les scientifiques pour qu'ils analysent quelques échantillons pour vérifier que tout va bien. Dave. Nuka. Jane. Désolé, je ne vais pas pouvoir t'apporter ton Nuka. Ils ont coupé l'ascenseur principal et on risque d'être coincé en bas pendant un bon moment. Si tu as des nouvelles de ce qui se passe à l'extérieur, tiens-moi au courant. J'ai entendu un grognement suivi de secousses. Il y a un petit moment. Quelques paquets sont tombés des étagères, mais rien de grave. A bientôt. Et encore une fois, tiens-moi au courant si tu apprends quelque chose. Tout le monde est très inquiet ici. Dave. Ok, ok. Donc le collègue ou le mec date comme de la compta. On ne sait pas. On ne sait pas. Mais on s'en fout. On s'en fout. Ouais, les fameux paquets, les cartons. Rendez-vous compte le drama du truc, quoi. Bon, déjà, je trouve une ampoule débile ici. Lol. Lol. Mais ça veut dire que là-dedans, là, il n'y a que des boîtes de conserve de bouffe de poiscaille. La valeur du truc. On en parle. Et je ne peux pas mettre la main dessus. Je veux dire, dans un monde où on nous permet de reconstruire le Commonwealth, je veux pouvoir mettre la main sur ce genre d'élément. Tu t'es fait éradiquer. Félicitations. Tu as jeté ton rôle à la perfection. Oui. Voilà, ça, c'est quand même dramatique. Parce que, ok, carton défoncé. Oh, mais je suis un génie. Je n'avais même pas tenté d'ouvrir cette porte et on est revenu par le bon côté. Non, mais non, je suis trop un génie, quoi. Ah, il y a un mec, là. Tac, 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 tac. Oh, t'es un peu moins bien, là ? Attends, je te débouche l'oreille. C'est bon, le monsieur est calmé. Il est détendu, il est assoupli. Assoupli. Grâce à un soupli, 1.44, assouplissait n'importe quoi. Pourquoi avec l'accent du sud ? Je ne sais pas. Je trouve que ça donne mieux de faire des pubs débiles avec l'accent du sud. Voilà. Formidable, formidable. Ok, donc là, on revient dans mon wall principal. Cool. C'est cool. Oh, putain, tout ça, ça a voué de fortune, de pognon, de ouf, quoi. Pareil, si seulement tout le poisson mort, je pouvais le transformer en engrais. Qu'est-ce qu'on se ferait plaisir ? Ça serait quelque chose. Allez, je peux déjà plus courir, je suis en surcharge de ouf. Quoi ? Il y a encore un mec, là ? Non mais lol. Non mais lol. Non mais bon, c'est comme de la mauvaise arme ou quoi ? Ça va, j'espère que tu le vis bien. Ah, je l'ai adulé le coup. Ah mais non, c'est bon. C'est passé. Je vais tuer, tu t'es fait tuer par un moustachero. Merci, Stranger. Oui, j'ai pris ça, tout ça. Je t'ai passé. Oui, oui, je suis bon. Go, on roule. On va aller voir ce qui se passe, du coup, dans les bafons, semblerait-il. Semblerait que ce qui nous intéresse va être dans ces fameux bafons. Il y a l'air de se passer des choses étranges, ici. Ça a l'air d'être juste la salle de contrôle. Ou la salle des recettes, tu sais pas. Ou la salle des picoles, visiblement. Ça a l'air d'être plutôt la salle de l'apéro, tout ça, tout ça. Paf, déverrouille. Génial. Parfait. Cool. Et dire qu'au début, les petites boîtes à outils qui étaient tout le temps fermées, ça me saoulait, et que maintenant, je suis bien content quand elles sont fermées, parce que ça me permet de gratter un petit peu d'XP. Ah bah, non, en fait, il n'y a rien ici. En fait, c'est juste retour-usine. Voilà. Ok. C'était rigolo. Wow. C'était génial. Oh, bouteille de Nukavid. Lol. Il y en a même une deuxième. Lol. Juste pour le fun. Lol. Parce qu'on est très fan de League of, les gens. Lol. Ah, il a déclenché les pièges tout seul, ce gros con. C'est W. Vous savez, quand on a entendu exploser tout à l'heure. Bon, bah, c'est un mec qui a tout déclenché tout seul. Eh ben, c'est fait pour nous. Là, il faut que je participe à la défense de Pépinière Grintop. Ça, c'est pas important. Par contre, je viens de recevoir un message auquel je ne m'attendais pas du tout. C'est la première fois que je le voyais. Oui, c'est ici. Bon. Je viens de recevoir un message qui me dit que la ferme à Bernati, ils ne sont vraiment pas contents. Et que si je ne fais pas quelque chose en urgence, ça va mal tourner. Je risque de perdre la colonie. Donc, je... C'est quoi le maître mot ? C'est que vous avez décidé de m'emmerder ? Quoi ? Il y a des mecs à l'étage, là ? Ah oui, ok, d'accord. Il y a des mecs qui sont invités comme ça à l'étage. Ils ont cru que c'était la fête. Waouh. Ils étaient censés m'attendre pour me tendre un piège. Waouh. Waouh. Dégâts accrus 25% tout court. Ok, c'est cool. Ça, c'est cool. Une arme de force. Ah, je n'avais pas fouillé ça. D'accord. Écoutez. Waouh. Le piège, ici, il a été déclenché tout seul par ces blaireaux. C'est des blaireaux mangiants. Tout ça, tout ça. Non, il faut arrêter de saouler le monde. Il faut aller se faire foutre un jour. Voilà, dégage. Voilà. Je suis l'allié de l'institut qui leur coûte le plus cher. Ils l'auraient tout bousillé. Ah, je suis un mec trop sympa. Allez, est-ce qu'il y a encore des mecs qui attendent dehors pour bien faire ? On va juste voir vite fait s'il y a quelqu'un qui attend dehors. S'il y a des règlements de comptes à faire à l'ancienne. Ouch. N'empêche, je ne m'explique toujours pas la présence de l'institut à cet endroit-là, mais bon. Patrouilleur synthétique, ça y est, encore du monde. Attends, vous y tenez à votre usine de poissons-cailles ? Je trouve. Un peu trop, d'ailleurs. Pourtant, j'aurais dit que l'institut, c'était plutôt le genre d'entreprise qui pue la mer plutôt que sentir le poisson, tu vois. LOL. Qu'est-ce qu'on récupère comme merdier ? C'est incroyable. Eh ben voilà, si c'est pas magnifique. Ben, arrons-nous. Enfin, moi, je vais me téléporter à la ferme à Bernati, parce que visiblement, il y a des trucs à régler. Bon, en attendant, je vous remercie. C'était Cnarfonction, comme d'habitude, Gaming, pour Fallout 4, et je vous dis la prochaine. Ciao.